Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus dans l'univers de Dragon Ball. Oui, j'ai sorti la baisse de Costa, une news absolument incroyable. Non mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un parc d'attractions dans l'univers de Dragon Ball. 500 millimètres carrés, oui, 500 millimètres carrés, le rêve de gosse. Je suis de 1986, j'ai connu le club Dorothée, à l'époque il y avait Disneyland, Astéry, c'est bien, on y allait. Et si mes parents m'avaient dit, tu veux aller à Disney ou le parc Dragon Ball, Dragon Ball direct ! On va aller sur mon compte Twitter pour aller voir cette news les amis, c'est officiel. Et là, franchement, je suis bouche bée. J'ai sorti la baisse, ce n'est pas pour rien. Là, franchement, incroyable. Donc voilà, ce matin, je me lève, etc., la prière du matin, etc. Les amis, vous connaissez, Fajr, tout ça. Je vois, parc d'attractions Dragon Ball va ouvrir en Arabie Saoudite. Il y aura la Camerouse, Capsule Corporation, Shenron, la plaie de virus, etc. Le tout sur 500 millimètres carrés. Des boutiques, des restaurants et des hôtels tout autour. La dinguerie. Là, franchement, c'est la dinguerie. Alors, ça a fait beaucoup réagir, parce que, voilà, forcément, j'ai tweeté dès le matin, les gens, ils ont dit, quoi, mais c'est quoi ce truc, est-ce que c'est officiel ? Oui ! On va directement sur le site Dragon Ball officiel. Début des travaux de construction du seul parc à thème Dragon Ball au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. Mais c'est un délire. C'est un délire. T'es mal, le truc de fou. C'est un délire. Alors, la Clidia Investment Company, basée en Arabie Saoudite, a annoncé qu'elle construirait le seul parc à thème Dragon Ball au monde, dans le cadre de son gigantesque projet Clidia. Le parc à thème Dragon Ball s'étendra sur plus de 500 millimètres carrés. Déjà, une journée, tu ne peux pas tout faire. 500 millimètres carrés, vu toutes les attractions qu'il va y avoir, une journée ne te suffit pas. Ça va être un truc de fou. Et qu'on prendra 7 zones différentes, comme les 7 Dragon Ball, tu vois. J'aime bien ce genre de clin d'œil. Qui recréent divers lieux emblématiques de la série originale, tels que Kameaus, Capsule Corporation et la planète de Birus, comme j'ai pu l'écrire dans mon tweet. Dans le parc, les visiteurs pourront rejoindre une aventure avec Goku et ses amis, tout en profitant du monde de Dragon Ball, du tout début de l'anime jusqu'à Dragon Ball Super. Enfin, on nous respecte ! Ça va respecter tout le monde. Pourquoi ? Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Ça va respecter. Dragon Ball GT, je ne sais pas. Comme ce n'est pas canon, je ne sais pas. Mais au moins, ils ont dit du début de l'anime, c'est-à-dire Dragon Ball, quand Goku est enfant, jusqu'à Dragon Ball Super. Avec, je pense, des évolutions, etc. Au fur et à mesure, si le manga continue, bien évidemment. Et on pourra rajouter des attractions, etc. Comme ils peuvent le faire actuellement au Futuroscope, chez Disneyland et compagnie. Ce parc à thème proposera 5 manèges ultra modernes, faisant partie d'une gamme de plus de 30 attractions. Et comme si cela n'était pas déjà assez excitant, la construction d'un chainrun de 70 mètres de haut est également prévu avec ce monument contenant des montagnes russes à grande échelle à l'intérieur. De plus, des hôtels et des restaurants bien approvisionnés seront également disponibles dans le parc pour permettre aux fans de s'immerger dans le monde de Dragon Ball pendant une journée entière de plaisir. Mais tu n'as pas assez d'une journée, je vous le dis. Clairement, tu dis ça, mais non. Tu vas pouvoir rester 2-3 jours là-dedans. Si tu veux vraiment kiffer, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, bah regardez, on va aller regarder cette fameuse vidéo. Pourquoi je ne peux pas mettre plein écran ? Bon, on ne peut pas mettre plein écran, ce n'est pas bien grave, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, regardez le délire. Regardez le délire. Ok, Dragon Ball, tout ça. Les écrans, tout ça. Alors, on va en parler, parce que je vois des fois que ça réagit un petit peu sur les réseaux. Peut-être parce que les gens n'ont pas toutes les informations complètes concernant l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. On va y revenir. Moi, je sais de quoi je parle. Je me suis déjà rendu à plusieurs reprises en Arabie Saoudite. Et j'ai de la famille qui vit en Arabie Saoudite. Donc, je pense être légitime pour parler de ce pays. Je vais vous en dire plus. Là, franchement, voilà, déjà, montagne russe, tout ça. Moi, il y a juste un truc. Vous voyez, là, quand tu vois le Shenron, mais c'est incroyable. Non, mais les gars, c'est incroyable. Un paradoxe comme ça, je vais emmener mes gamins, ils vont être fous. Non, vraiment, je vous le dis. Moi, déjà, je vais être fou. Ludivine va être folle. Et nos gamins vont être fous. Là, c'est un moment de pur plaisir. La caméa house. Tu vas rentrer dans la caméa house, frérot. Il y a même la tour Karine. Alors, vous la voyez, là ? La tour Karine, tu vois, normalement, tu dois grimper. Alors, j'en vois déjà certains. C'est irréalisable, etc., ce genre de tour. Non, vous n'avez pas capté. Moi, je sais ça, c'est quoi ? Quand tu regardes les images, je vous invite à aller directement sur Twitter, etc., voir les images, tu zooms. En fait, il va s'agir d'un bloc qui va descendre et monter. Tu vois, ça va être une attraction, d'accord ? Comme on peut le voir déjà dans les fêtes foraines. Avec des gens, tu vois, tout autour. Tu vois, ça va être ça. Ça va descendre et monter. Comme beaucoup qui devaient monter, tu vois, la tour Karine. Sauf que là, forcément, ils ne vont pas te faire monter à main nue. Je ne pense pas que tu ailles là-bas pour faire ça. Non, c'est juste une attraction, voilà, qui est à l'effigie de la tour Karine. Donc, moi, je trouve ça vraiment pas mal. On continue un petit peu. Le palais de Dende. Le palais de Dende, anciennement à Camille, tu vois. Regardez, le palais de Dende. Franchement, les gars, ce n'est pas un truc de fou. Capsule Corporation, on va aller chez Bulma. On va aller voir Bulma. Là, le Shenron, il est incroyable. Montagne russe, etc. Alors, ils auraient pu... Là, voilà. Alors, ça, tu vois, ça, ça me plaît. Tu sais pourquoi ça me plaît ? Ça, ça me plaît, les amis. Ce genre d'image. Pourquoi ? Parce qu'on voit une femme voilée. Et on voit à côté une femme qui n'a pas de voile. Et là, ça déglingue tous les clichés qu'on peut se faire de l'Arabie Saoudite. Des choses fausses qui sont dites, d'accord ? Maintenant, c'est là où je veux en venir. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Pourquoi c'est en Arabie Saoudite ? Pourquoi c'est pour le Japon ? » Parce que c'est eux qui sont milliardaires, frérot. Ils ont tellement de thunes qu'il n'y avait sans doute qu'eux qui pouvaient investir autant pour un tel projet. Et moi, je vous le dis, j'y étais déjà deux fois. Ludivine également, tout ça. Vous savez, pour le pèlerinage, quand on fait la homra, etc. Tu vois, le petit pèlerinage. Après, il y a même le rej et compagnie, quoi. Enfin bon, ça, c'est pour le côté croyance. Mais hormis ça, dans le pays, je peux vous dire, c'est moderne de fou, c'est le futur. Non, parce que les gens croient que c'est un désert. Non, ce sont des centres... T'as un centre commercial, frérot, sur quatre étages. Chanel, Yves Saint-Laurent, tout ça. Tu vas au dernier étage, t'as que des restaurants de fou. Ouais, mais il fait chaud, tout est climatisé. Même dehors, quand tu marches, d'accord ? C'est climatisé. Comment ils vont ? Eh bien, c'est simple. Tous les 50 mètres, frérot, t'as un énorme ventilo, d'accord ? Qui tourne, habite de la clim. Oui, c'est un truc de fou. Mais vu que là-bas, il fait super chaud, du coup, ils se doivent de faire ce genre de choses. Eh bien, après, du coup, quand t'es en t-shirt là-bas, tu te balades. Franchement, t'es bien. Je vous le dis, j'y étais. J'ai de la famille également qui habite là-bas. Comment c'est la vie là-bas quand tu y habites ? Est-ce qu'ils sont super stricts ? Est-ce que la femme n'a pas le droit de faire ci, ça ? Mais non ! Oublie ce qu'on te dit à la télé. Je l'ai vu de mes propres yeux. La femme, si... Écoutez bien ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup de choses fausses. À l'époque, c'est vrai, c'est strict. Maintenant, s'il y a une femme qui veut y aller et qui ne porte pas le voile, il n'y a aucun problème. Je vous le dis, il n'y a aucun problème. Et c'est bien qu'ils ont mis ce genre d'image. Parce qu'il y en a, ils disent, « Ben non, on ne pourra pas y aller. » Les femmes, hein. « On ne pourra pas y aller parce qu'on est obligé d'avoir le voile. » Mais c'est faux. Vous avez une image biaisée du pays. « Ouais, mais là-bas, c'est la charia, etc. » Mais attends, la charia, déjà, tout se passe très bien. C'est comme au Japon, il n'y a pas de vol, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, en fait, si tu ne vas pas pour foutre le bazar, tu n'as aucun problème, frérot. Si tu vas pour voler, forcément, tu vas avoir des problèmes. Si tu vas pour aller kiffer, tu n'auras aucun problème. Je peux te garantir. « Ouais, mais le côté LGBT et tout. » Non, mais ils n'ont aucun souci, frérot, avec ça. Tu es, disons, tu n'es pas hétéro, tu es homo. Il n'y a aucun problème. Ils vont juste dire que ton intimité, tu la gardes pour chez toi. Et, j'irais même encore plus loin, tu es hétéro, tu es avec ta femme, tu ne vas pas t'embrasser comme ça en pleine rue et te toucher. Ils vont te dire, ça, c'est pareil. C'est dans ton intimité, chez toi. Point barre. C'est comme au Japon. Tu vas au Japon, tout le monde est respectueux, tout le monde suit le code de tous les autres Japonais, et ça se passe très bien. Au Japon, c'est pareil. Il n'y a pas de vol. Tu ne fais pas des embrassades comme ça dans la rue à se tripoter. Non, il n'y a pas ça. C'est la même. Moi, franchement, tu vois, j'ai été en Arabie Saoudite, j'ai tiffé, j'ai été au Japon, j'ai tiffé. Le seul problème, c'est que je vois sur les réseaux des gens qui ne sont pas vraiment contents avec cela parce que c'est en Arabie Saoudite et ils ont une image biaisée. Je peux vous le dire, c'est le futur, là-bas. C'est moderne de fou. Tu as de la 5G partout. C'est voilà. Donc, les amis, franchement, quand je vois ça, regardez ça. Il y a la plaie de Beerus et tout, la Kamea House, Capsule Corporation, la Red Ribbon. Mais regardez le parc d'attractions de Barjot. Bon, ben, c'est simple. J'irai. Ah ben, j'irai. Et je vous ferai des vlogs, clairement. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'années de construction, mais eux, ils ont tellement les moyens, les Saoudiens, les amis, sont tellement milliardaires que ce que vous voyez sur les images, c'est ce qui se passera. J'ai déjà vu des projets pétés sur l'image. Quand, une fois, c'est fini, c'est conforme à ce qu'on voyait. Ils ont tellement de tunes, les gars, ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou furieux. Et forcément, moi, je serai même d'avis, les amis, qu'on y aille en communauté. Tu vois, parce que j'ai quand même quelques contacts en Arabie Saoudite, etc. Il y aurait petit moyen, tu vois, d'avoir, je sais pas, un prix pour un séjour. Dites-moi ce que vous en pensez en espèce de commentaire. Moi, franchement, je serai chaud. On essaye d'avoir un prix, etc. On y va en groupe. Je connais bien l'Arabie Saoudite. Vous venez avec moi. Vous serez pas dépaysés. Je vous ferai visiter un petit peu, comme ça, en même temps. Eh, vas-y, go. On va kiffer le parc d'attraction Dragon Ball. Bordel. Parc d'attraction Dragon Ball. Incroyable. Les amis, franchement, je trouve ça tout simplement incroyable. Alors, voilà. Après, je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais pour l'écologie, etc. Ah oui, mais ça, c'est comme tout. N'importe quelle chose que tu vas construire dans le monde, il va y avoir des gens qui vont bosser d'arrache-pied, voire même mettre leur vie en danger, etc. Mais c'est comme nous en France avec les JO, tu vois. C'est pareil, tu vois. Ou même quand tu vas en Amérique, aux USA, etc. Tu vas en Chine, tu vois. C'est pareil dans le monde entier. Ça, après, l'écologie, ça, je suis d'accord, mais... Malheureusement, il faut savoir faire des choix et il faut juste les faire intelligemment en espérant que tout se passe pour le mieux. Moi, en tout cas, je suis high parce que par l'attraction, c'est un rêve de gamin. Je suis content, tu vois. J'espère que, justement, mes enfants vont découvrir ça. Et là, il y a moyen de passer un bon moment en famille. Voilà, je voulais réagir là-dessus. Les amis, n'hésitez pas à liker et à partager cette information. Je rappelle, c'est officiel part d'attraction Dragon Ball. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je remets les petites lunettes parce que ça le mérite d'avoir la petite veste de Costa, les lunettes. On respecte Dragon Ball ici. Max de pouce bleu, mon gars, évidemment, n'hésitez pas à partager comme j'ai pu te le dire. Réagis dans l'espace commentaire et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI AMI HAAA !